et salut salut et aujourd'hui nous sommes sur rock trader warhammer 40000 pour faire l'introduction on va faire l'introduction au total alors qu'est ce que rock trader c'est un crpg par nos amis chypriote du studio all cats qui ont déjà à l'heure actif patchfinder 1 et 2 et ça ça fait plaisir une si belle équipe qui nous fait un jeu warhammer on va pouvoir tester ça tranquillement nous avons un mode coop et nous ce qui va nous intéresser évidemment c'est de faire une nouvelle partie alors on va un peu juste faire quelques lignes vous incarnez un lyreau marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règne sur leur protectorat commercial et explorent les coffins de la galaxie envoyé par l'empereur alors voilà c'est un peu ça le speech évidemment il va y avoir je pense sur ce premier acte ça plutôt c'est certain production tout un speech qui va tourner autour si je me rappelle bien j'avais fait la bêta le chaos ça peut être cool là je vois quand même sur l'affiche qu'on a des zeldars donc est-ce que ce seront on va dire des ennemis prépondérants on va le voir je serais assez curieux mais en tout cas à l'empire elder je dis oui on peut voir sur cette affiche on a un space marine nous avons un agent on a on a un agent on a un divin on a un mage cinétique il ya vraiment un peu de tout là ça fait plaisir par contre le chara design de certains est absolument sublime j'ai hâte de les voir en jeu allez on est parti alors j'avais fait la bêta il ya très longtemps et je me rappelle qu'il y avait un truc que je je suis dit à la release c'est un truc que je vais boycott ce sont les combats spatiaux donc on va les mettre en facile on reste on laisse le reste en normal et du coup on est parti donc on nous donne évidemment c'est à un avatar pré construit vous n'aurez rien à faire pendant votre périple seulement monter les autres persos je pense et encore pas sûr pour dire je n'ai pas essayé moi j'aime bien monter mon perso donc donc il ya et kata qui est un soldat darius qui est un mage et des ardor qui est un combattant alors évidemment pour profiter pleinement du jeu il est conseillé de monter son perso mais quand on ne connaît pas un crpg vraiment je vais vous conseiller surtout surtout ce type de crpg qui est très complet et peut-être très complexe je vous conseillerais forcément de monter un perso et qui plus est je vous conseillerais d'aller sur et kata la soldat parce que c'est vraiment une place qui est plutôt cool à jouer qui est assez simple à jouer surtout à savoir que c'est un crpg vous aurez un système de couverture et que le soldat utilise pleinement le système de couverture du coup on est parti on va directement créer un personnage on va lui choisir or allez il est classe celui là il a il en impose bien on va prendre une apparence il a déjà une apparence il a déjà une apparence donc c'est cool c'est vraiment très très cool ensuite je veux augmentation au roi audacieux c'est pas mal pragmatique ah ça va bien avec la force à la moustache et tout allez moustache qui il est prêt ensuite alors évidemment nous allons jouer un distance un soldat distance vous apprendre quand même des stats qui sont liés cela or monde monde des ruches monde forge monde impérial et nous avons on va regarder monde impérial qu'est ce que c'est le meilleur de l'humanité championne kyristique de tir compétence d'armes et capacité et ajouter un bonus de plus 10 c'est pas mal ça c'est pas mal absence d'hérésie 10% ok donc ouais la connaissance exélo reconnaissance war des personnages du monde impéreux sont toujours à 0 et forte réelle sa perception force mentale sociabilité ouais vous savez quoi on va prendre monde impérial on va pas se prendre la tête ensuite on a pour le meilleur là on va prendre une stat qui n'aura une stat préfixe en force non en nuance non agilité à sa poète agilité et nous ce qui va nous intéresser c'est la perception perception qui nous sera très très utile puisque ça permet de viser juste en tout cas d'améliorer les chances de toucher un adversaire et ça réduit en même temps la capacité des adversaires d'esquiver vos tirs vos attaques savoir qu'on est sur un c rpg donc oui les adversaires peuvent esquiver les tirs ce qui est un peu normal ensuite nous avons si le meilleur de l'humanité en force mentale ça la force mentale c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre résistance aux effets mentaux négatifs au pouvoir et ça permet aussi d'augmenter quand même vos capacités psychiques de type warf puisque le warf est une dimension mais également vous y trouverez dans le warf de la magie qu'on appelle la magie du warf et qu'on appelle plus communément de la psychique d'ailleurs il y a bien il y a une classe qui s'appelle le psiqueur qui utilise la magie du warf on a aussi d'autres d'autres classes qui utilisent la magie du warf nous avons sociabilité ça on s'en fout du coup on va prendre perception nous permettra d'avoir un bonus de perception de plus 10 directement et ça ça fait plaisir ensuite on va faire un combattant au fusil donc du coup capacité de tir perception athlétis médica et ça c'est juste excellent on va que l'appareil 20 plus de bonus de ah ouais c'est excellent ça donc on gagne de la persuasion médica et on gagne diversion noyer sous les tirs cadence de tir amis dans détresse assez pas mal héroïsme inébranlable acte héroïsme un bonus de plus 5 s'appliquer à toutes les caractéristiques du commentaire jusqu'à la fin du combat ah oui non mais c'est vraiment fait pour mon personnage ça donc le commandant la strap table et je sais un allié un flux de plus 10 donc oui là j'en vois carrément ok 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 donc ouais ça c'est pas mal commissaire ça c'est pour cac dès que je vois de la capacité de combat on sait que c'est pour cac sociabilité intimidation athlétisme ensuite nous avons capacité de combat encore pour un cac on a la perception donc cac les deux quoi on a les deux là on a la résidence logique ensuite on a prêtre de ministerium qui est l'équivalent d'un mage mage cac là on a officier de marine donc démolition sociabilité agilité commerce on est plus là pour un cac et on a un buff de cac on a de l'agilité de la démolition on a l'air d'avoir de cette boue aussi de quoi c'est pas mal de résistance ça c'est plutôt cool on reconnaît aux icônes bleus le bleu est souvent lié à la capacité d'un tank ensuite on a le noble alors vous sauvez moi bon c'est plus ça quoi caractéristique sens du coup critique ok là c'est pour quelqu'un qui veut absolument être en position de force enfin pas en position de force mais en position de d'envoyer du gros en faisant un fichier les critiques évidemment donc là on a des social intellect donc une classe qui sera un peu plus lié à la magie psych sociabilité persuasion vous faites quelque chose alors capacité de pa des serviteurs donc ça va être une ça c'est vraiment pour faire une classe distance apparemment déplacement tout ça donc le but ça sera pas d'être au cac avec avec le noble et nous avons le psyker à sermenter est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer ce qu'est le psyker à sermenter là nous avons le mage pur celui qui va utiliser la le warp pour invoquer des créatures envoyer des décharges électriques contrôler faire des cc tout ça donc c'est une classe qui peut être intéressant si vous voulez faire un mage moi je vais partir sur le commandant de l'astral militarum très clairement pour avoir la bonus des capacités à la passeuse bref par tous les passifs ils sont trop bien ensuite nous avons des triomphes qui nous permet d'avoir une petite histoire de pourquoi on a triomphé et ça nous donne un petit bonus de plus 5 on a passé glorieux athlétisme on s'en fout et exploits glorieux persuasion allez vas-y on va mettre de la persuasion c'est très bien ensuite évidemment on a présage funeste honte indélébile et tourment intérieur alors là on perd de la vigilance donc j'ai envie de perdre la perception intimidation actrice sociale nous avons tourment intérieur médica et ça c'est pour un soigneur donc en vrai on va pas se mentir on va perdre médica et ensuite nous avons combattant leader adeptes soldats là si on veut faire un cac là c'est si on veut faire un buffer à le leader il est là pour mais on pourra faire évidemment en sous classe après un patrouilleur un tacticien et un stratège nous avons l'adeptes qui est beaucoup plus axé magie il peut faire assassin chasseur ça c'est pas mal vous pouvez faire un mage envoyé du gros et nous avons le soldat qui lui peut être chasseur tacticien et vétéran donc le tacticien c'est un buffer également qui afflire quand même sous une sous branche de magie même des boeufs tout ça nous avons le chasseur qui lui est plus l'équivalent d'un sniper et nous avons le vétéran qui lui est un peu ambidex qui va permettre de se battre avec soit des armes lourdes soit un épée plus bolter etc donc on va prendre soldats et nous avons évidemment l'ascension qui est la classe finale qui vous permettra d'avoir des bonus et certains sorts plutôt puissants pour la pour le jeu donc on va monter les statistiques on va monter à 45 de capacité de tir on peut monter deux on peut mettre 10 points max la force on s'en fout alors la force c'est ce qui vous permettra de taper l'endurance évidemment on connaît l'agilité on va peut-être mettre un peu d'agilité allez on va mettre deux points en agilité l'intelligence 30 perception on a 45 allez on va monter à 50 en perception et on a on a encore cinq points ça ça fait plaisir donc on va monter à 35 de force mentale pourquoi est ce que je mets cinq points en force mentale c'est pour avoir un peu de résistance juste un petit peu un chouïa ce qui devrait nous aider un peu d'avoir un petit peu de résistance comme ça ça fait jamais le mal on va dire et du coup on est parti alors là on a une frégate donc j'imagine que miséricorde des états inexorable rédemption premier de cordée un victime irabus ou destin audacieux gardien de la frontière avaris infini absolue vertueuse oculus inis inexorable rédemption arcanum rédemption et ben dis donc chance de patient pionner l'orium libeta alors vas-y ça ça me plaît voilà voilà donc nous là nous avons notre personnage qui est créé on va quand même aller hop pour le plaisir je vais quand même vous mettre dans la description de la vidéo une chaîne youtube d'acquartz qui fait de très très bonnes vidéos et qui a fait une vidéo de près d'une heure trente qui vous permettra de créer votre personnage il explique à peu près la plupart des stats à quoi elles servent comment bien monter votre personnage en fresh star et je me suis dit que ça serait quand même une très bonne idée donc vous l'aurez dans la description et du coup on est parti 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 Bon ! Eh bien on est parti sur une écriture évidemment comme on peut le constater sur les premières lignes. C'est toujours important les premières lignes sur ce type de jeu et on voit directement que c'est propre et que ça ne nous déçoit pas. On va avoir des choix directement pragmatiques, 5 choix, 5 possibilités. Evidemment ça n'a pas vraiment trop un impact. Quand c'est un impact il y a toujours un petit sigle qui vous dit que cela aura un impact. On va y aller en mode spectateur. On va y aller en mode spectateur, jusqu'à ce qu'ils sont présentés avec une chance de donner leur vie pour le maître de l'humanité. ... Permettez-moi de m'introduire à moi-même. Kunrad Wojtweer, le maître de l'esprit, dans l'emploi de la robertrice de Théodora von Valencius, à votre service. Je n'ai pas eu le plaisir de parler avec vous en personne avant. Donc on va se présenter, on va aller jouer un petit peu pompeux, on va donner nos titres. Mon regard, Lieutenant General. The Astra Militarum, c'est le hammer de l'Empereur de Dieu, n'est-ce pas ce qu'ils disent? Bien, c'est probable que le fait vous donner une ample opportunité de vous montrer vos talents comme commander. Ok, ok... Je vais être honnête avec vous. Vous pouvez oublier vos titres précédents, n'importe qui vous leur donne à vous, ou quel qu'ils sont leurs origines. Depuis que vous et les autres candidats ont été apportés sur cette voyageur, votre fate a changé. Vous avez maintenant servi à l'Empereur de Théodora von Valencius, et vous portez le burden d'un héros de cette maison. Je suis assez curieux, le maître des mémeures vous portez un titre curieux. Quelles sont vos responsabilités? Pour le dire plainly, je suis le head de la network de spies et informateurs qui servent l'intérêt de la façon dont vous avez vu. Ah ça se voit à son avatar que c'est un espion, clairement. Il sussure un peu quand il parle. Donc, j'imagine que vous aviez une idée en tête. Mais bien sûr, j'ai venu pour vous inviter à une rencontre avec l'Empereur de Théodora. J'imagine que vous avez beaucoup de questions pour votre patron. Et je suis sûre qu'elle a juste autant de questions pour vous. C'est regrettable, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de parler. Ça a été un voyage très duré. Donc, fin de discussion. Et du coup, oui, on va aller voir ça. Donc, déplacement évidemment comme ça. Alors le jeu est disponible sur pas mal de supports de ce que j'ai vu. C'est assez étonné qu'il l'ait mis sur console. Je me demande ce que ça donne, clairement dans les déplacements et tout. Mais bon, maintenant on sait quand même qu'ils allaient faire de très très bonnes choses. Donc, on va regarder un petit peu la fiche technique. Une version plutôt cool. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Alors, nous avons ça, ça. Apparemment, pour l'instant, on n'a pas accès à grand chose. Donc, vous voyez, j'imagine que pour l'instant, on est dans un... Un clock très simpliste. Donc, l'ADA évidemment, le studio n'a pas forcément de très très gros budget. Mais par contre, l'ADA est quand même cool. Et elle fait le café, très clairement. Je suis le casquant qui soit le théâtre de Valencia. Tout le monde est là bas, tu sais qu'on va regarder ce que tu as vu. Mais par contre, si c'est passé le théâtre? Alors on va commencer le combat, donc on est pris au dépourvu donc on ne peut pas déplacer notre personnage. C'est vrai que si on prend nos adversaires au dépourvu on a la possibilité de déplacer nos héros sur un certain nombre de cases. Donc là du coup on va commencer le combat. Donc serviteur défectueux, donc moi je vais me mettre sur cette case là. Ensuite, on va faire ça déjà pour commencer, on va faire un arme combiné, hop, et du coup on va tirer. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est un peu de temps pour un accident ? Serviteurs ne fonctionnent sur le deck de l'office à exactement le même moment où les rogues-traders et leurs héros se trouvent ici. J'ai bloqué toutes les passages entre les secteurs de l'ombre et les secteurs des résidents. Mais c'est un délire de l'attaque. Ça devrait arrêter les culprits. Oh Oh J'ai peur que je dois rester ici. Pour la sécurité de Theodora, j'ai besoin d'obtenir l'exécution de ces ordres personnellement. J'espère que vous n'ayez pas de difficulté à atteindre la plateforme de observation. C'est juste à la fin de ce corridor. Charlemagne Russe, repris restauré par la grâce de l'empereur Dieu. C'est vrai que ça en impose. Un technoprêtre ! Ok, bon. On rencontre un petit groupe avec évidemment, Dame Theodora. Donc, Theodora dans ce cas, On va écouter en silence. Donc là, évidemment, elle me donne la possibilité de parler. Ça a l'air d'être un personnage quand même redoutablement puissant. On va voir un petit peu les titres qu'elle a. Mais je pense que c'est le maître des lieux. Donc, considérez cette situation hypothétique E.O.N. 6. Un nouveau monde en marge des étendues de Colonus. Donc ouais. Et ça s'envolatilisé. Xeno réussite. Ces esprits pourraient très bien être des données d'honneur. Un rapport de sujet d'esprit, laisse à penser que nous sommes présents d'hérésie. En grandeur de l'imparame, j'ai terminé avec croyants et hérétiques. Et puissance venue d'ailleurs qui... Ah bah voilà ! Allez ! Hop ! Ouh, elle est en train de... D'accord, allez ! Je vous prie de me pardonner ! Allez, allez, c'est ça. Va balayer dans le coin, mon gars. Ah, c'est moche. Bon, on va faire les présentations. Donc là, elle nous donne évidemment... C'est une nippa marchande. Au service de l'Empereur Dieu, évidemment, de l'humanité. Mes droits et libertés sont gratuits par une relique des plus sacrées. La lettre de Marc qui se trouve à bord de ce vaisseau. Donc oui. Hum... Ah oui, je suis prêt à assumer. De toute façon, il n'y a pas le droit à la faiblesse dans l'Empire. Pas le temps de niaiser vu toutes les menaces qui sont en jeu. Il faut bien comprendre que l'Empire des hommes est extrêmement sectaire. On est au-delà même d'une secte. Avec des systèmes de caste extrêmement bien ficelés. Et évidemment, là, on commence avec un personnage quand même qui... Qui est quand même un certain statut et ça, c'est plutôt cool. Eh bien, on n'est pas encore libre marchand apparemment. On va le devenir. J'imagine à la force des choses. Peut-être qu'on prendra sa place à elle. On va voir. Ça serait intéressant. Avant de commettre son erreur. Ok, ok, ok. Bon bah écoute. Merci pour cette clarification. Puis-je poser des questions à mon... Allons-y. Névigateur de transition. De quoi parlez-vous donc ? Hop. Elle a un ton extrêmement pompeux. C'est dommage qu'ils lui ont pas dit, lui donner une voice. C'est vrai que ça aurait été cool. Mais bon. J'imagine que c'est un personnage extrêmement secondaire. Quand tu ne donnes pas de voix comme ça à un personnage, c'est qu'elle n'aura pas vraiment d'impact. Ou très peu. En tout cas ça en dit long et ça c'est plutôt dommage. Moi j'aurais mis quand même une voice. Parce que Soukara est quand même sacrément stylé. Donc là on va lui annoncer qu'il y a eu un incident au pont des officiers. Abelard. C'est quoi que ça va dans la dernière fois ? J'ai pas les couches en train. J'ai pas les couches en train d'être." J'ai pas l'air..." ...mais..." J'ai pas les couches en train d'être.' Alors oui, où se rend le vaisseau ? Le système RICAD, le domaine du libre marchand Winterskull, à de mes confrères et rivaux. Ok. Alors, quelles sont mes attributions ? Ça, pour l'instant, on ne va pas poser la question. Grâce à ces deux, le capitaine n'existe pas aucun moyen de prouver que je suis votre digne héritier. On va éviter le léchage, clairement. Ben écoute, pour l'instant, on va passer à autre chose. Ok, bon. De la basson. Qui tombe à pic. Allez. Tuez-les. Tuez-les. Ouh, c'est sympa ça. Mort ! D'accord, il s'appelle Mort. Bon, pourquoi pas. Faut pas te dire. On va se mettre là. Ah, fresque. Presque kill. Pas. T'est pas dur. Faut pas dur. Hugure. Leaving. Ça a dur. ouais ça fait ça fait le nettoyage c'est clairement bah écoute on va ça c'est une arme comme ça que je veux un peu plus tard très clairement en tout cas c'est cool la folie s'est emparé des serviteurs et peut-être un lien avec les événements actuels donc ouais quels sont vos ordres ok 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 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a ça essayer un petit peu de voir les rangs points pour l'instant on n'a pas de stuff même si ça devrait pas tarder non De chasser la racaille du pont. Bon. 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 C'est parti. Be careful, be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warrant Chamber. And for that, I need him breathing. Oh, you are back with us, I see. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily, or I will squeeze it out of you myself. We are in the ante-room of the Warrant Chamber, this void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Teodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel. An ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but... Never mind. I can't wait to return to the Sentinel. Heeeem... Heheheheh... Batares, grosses grèves, what would you say? Is it possible for the Sentinel? Yeah, I think we'll take it. On the contrary, the Warp's blessing has raised me too much above your kind. Fond Valencia, the Sentinel refuse to submit to me. But you can help. After all, isn't that what family is for? Hmm... Intimidation, right? Si, bah allons-y. Wretched. What do you know about wretchedness? Deodora's Curve. Are you hoping to buy a grain of her indulgence with your blind loyalty? Oh, I know this delusion. But thank the gods it no longer has power over me. Humanity can rot. I no longer serve mortal kind. Once my work is done, I'll make that pompous wrench. Fond Valencia, watch as I sacrifice her entire dynasty and commit their fate to the gods. And you, will be the instrument by which I will accomplish this righteous act. Ok, ok, bon bah, on va devoir se battre. Donc, la lame étincelle. Qu'est-ce qu'il a une âme certainement liée à un dieu du chaos. Je serais assez curieux de devoir savoir avec qui il a fait allégeance. Qu'on va essayer de combattre la voix dans votre tête. Donc oui, on est contrôlé. On va voir si on peut la combattre cette voix. Donc, regardez derrière vous. Là, on a 75% de chances de réussite. Réussi. Je vais appliquer meticuleusement le cogiteur de la porte. Donc là, évidemment, on a un espèce de robot. Certainement le gardien des lieux. Ok, en gros, la mâchoire de la scintillesse se reflame d'entre-humain. Personne à votre pôle. Enfin, sans l'accro. Ah, est-ce qu'elle a besoin de sang et d'ADN pour pouvoir ouvrir la porte ? J'imagine. Donc, évidemment, ça dure plusieurs minutes. Et on est quasiment au seuil de s'évanouir. Bien. Donc, je suppose que c'est le fameux Foley Warp qui commence à s'installer. Allez. Oh, et toi, elles sont énervées. Bon. C'est un peu bête ça, les portes viennent de s'ouvrir. Il aurait pu rester, clairement. Mais bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu de propagande Ok donc là je vais pouvoir placer directement les copains On va faire ça Là on va se placer là au milieu Ça va être très bien Du coup démarrer le combat C'est néanmoins je peux pas attaquer bon Tant pis Ah ouais d'accord ok Faut que je m'éloigne d'un cran D'accord je comprends mieux Donc on va On va faire comme ça Donc ouais on a pas d'attaque au cac Réellement il faut absolument s'éloigner Ce qui est un peu embêtant mais bon Pourquoi pas j'ai envie de dire Pas comme ça Je vais me mettre Là Ok bon Ma foi Je vais me mettre Dans les halles du guide Et écouter la brillance De la fin de la fin de la fin de la fin Et faller victime A la fin de la fin Master Watch your head On dirait une prêtresse hein On dirait une prêtresse Divinitresse je pense Un truc du genre C'est du genre C'est de la fin de la fin de la fin Et de la fin de la fin de la fin Alors évidemment Dans la merveilleuse, j'ai vu une figure qui s'étend ! Qui est-ce qu'il est-il ? Ah, devinerait, voilà. Je me suis pas trompé. Les voix de l'écran qui me répètent à moi. Parfois leurs murmures sont claires, elles me permettent d'entendre. Parfois, elles m'entendent mal. Mais je suis patiente. Je sais comment écouter. Mais je suis patiente. Mais maintenant, avec ce qui se passe autour de moi. Et toi, tu es Phon Valancius, l'un de la femme Théodora. Alors, nous avons enfin rencontré. Humm... C'est Édlethrad. Oh, l'empereur de la providence. L'autre pays aussi vivait. Rapidement, nous devons aller à... C'est pas très vite, vieux homme. Si nous déroulons dans la merveilleuse, l'un de la femme Théodora n'est pas de bon pour nous. Si Édlethrad, comme moi, il n'a pas encore déroulé à la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse, les chantiers m'entendent. Les chantiers m'entendent. Les chantiers m'entendent. Les chantiers que j'ai puissent faire par par les chrées et les chrées. Les chantiers qui ont accès à cette boat nous ont déroulé. Ils ont fait le navireur, notre guide à travers la merveilleuse. Les chantiers m'entendent m'entendent à l'inconnéur. Mais c'était trop tard. J'ai oublié le cri de notre maître Korg. Et le silence qui a suivi. Quoi ? Tu ne veux pas dire que l'enjeu de Sare Primus est... Il est mort. Mort, sans doute. Et la voix est bien, enregistrant de nombreuses rêves, roulant à chaque âme entre les centaines qui s'entendent à la merveilleuse. La voix s'est vraiment donnée à fond et ça fait plaisir. En tout cas, on ressent un petit peu le ton. Et la folie d'un psyker. Et ça, ça fait plaisir. Alors... Oh non ! Non, 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 non. Non, 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 non. Ok ! Le state de choses ici suggère qu'il y a un navigateur autour. Peut-être qu'un qui est enceinte ou à la porte de mort, mais toujours en cliquant. Et depuis que notre peau ne l'a pas repris de nos faces, il a dit que je devrais être fermé. Au moins, c'est un peu plus dur. Alors, qu'est-ce que nous 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 faisons autour ? Qu'est-ce que nous nous faisons autour ? On va protéger ce noble mutant, en même temps qu'on reste en vivant. Donc, ouais, vigilance, démolition. Euh... Toi, écoute, franchement, honnêtement... On va reprendre vigilance. Donc là, on a athlétisme. Résistance aux intoxications. Capsulé résiste aux effets néclés de certains poisons. Stimulant, alcool, peut donner accès à une nouvelle option de dialogue. Ah, c'est marrant, ça. Et là, celle-là, caractéristiques de force. Ok. Je pense qu'on va prendre résistance aux intoxications. Et là, pour l'instant, elle ne peut pas up. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Ah, d'accord, elle a déjà... Elle a déjà un choix. Ok, ok. Bon. Bah, foi. Alors, attends. Quoi qu'ils combattent, là-dedans. On ne voit pas. Hum... Abelard. Abelard, tu vas aller en tête de pont. Bon. Oh, je ne vais pas me faire chier. Je vais me mettre là. Elle, je vais la mettre là. Voila. Ah, presque. Bon. Un peu de résistance. Oh, il s'est cassé. Ça, c'est bon, ça. Oh. Ah ouais, carrément. Alors là, on a un arc électrique, attaque. Ok. On va essayer ça. Pas mal. Alors, attends. On va faire ça. Vas-y. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, d'accord. Ok. On a un... Berspiadas. Il a commencé à muter, évidemment. Ah, c'est moche, hein. Il a complètement pété un câble. Alors, j'imagine que son rôle est évidemment d'empêcher la corruption, d'intégrer le vaisseau. C'est un psyker. De très haut niveau. Malheureusement, eh bien, il s'est fait englober par la... Par le voir. Et il a commencé à muter. Donc, un démon a pris, évidemment, pas totalement le contrôle, mais il a commencé à s'installer dans son corps. Du coup, je pense qu'on va devoir... Soit on va se barrer, soit on va liquider. Alors, qui vous tourne ? Euh... Ok. Donc, ouais, ouais. C'est le maître timonien. C'est le maître timonien, ouais. C'est ce qui permet, justement, de passer du warp à la dimension normale des hommes. Euh... Ok. Ok. Donc, oui. Alors.... Oh... Y'a des cadavres ! Donc, on a un bâton. 6 10 et h ok donc qu'est ce qu'on a là 3 5 8 10 est ce qu'on peut faire genre ça ah ouais d'accord ok c'est une arme à demain et ça c'est 11 ok c'est le même j'imagine qu'on va rencontrer un personnage dans chaque aile ça c'est plutôt cool ça permet de monter un groupe significativement alors est ce que c'est un groupe de 3 4 5 6 la question mh Mon empereur ! Sœur Argenta ! Sœur Argenta, c'est un réveil de vous voir. Nous avons besoin de toutes les forces que nous pouvons faire. Votre face, c'est inconnu. Qu'est-ce que tu es ? L'heure est pleurée et fausse. Le navire s'éteint avec la corruption. Les faces de amis qui sont brûlés par des brûlures d'hérésie. Les yeux des comédés s'éteintent avec l'ennemi. Je le ferai. Sœur, je vous demande. Maintenant n'est pas le temps pour des interrogations. Le navire s'éteint par des herétiques. Nous avons été détruits par un éteint maître de brûlures. Edelthrad, l'air, est attendu pour notre aide. Le sénéchal a raison. L'heure n'est pas la discussion. Eh bien oui, je suis plutôt d'accord. Nous verrons rejoindre la salle principale du pont. Sur cette porte, je vais vous rejoindre, car c'est mon devoir pour le roi de l'Empereur de détruire cette herétie. Nous allons suivre. Mais maintenant, nous allons garder des herétiques qui vont essayer de se dérouler dans les brûlures pour rejoindre le assault principal. Et nous allons regarder les générations quand nous sommes là. Ces villes ont fait une merde avec les câbles. J'aimerais que nous avions un Tectomat avec nous. Mais nous allons voir ce qu'on peut faire sans une. Ok, ce plan me convient ma soeur. Ok donc, par le droit. Ok, on te raquette. Donc, euh... Ah, c'est cool ça. Ah, c'est quoi ça ? Alors, euh... Nous avons Iconoclast. Croyance basée sur les valeurs de la vie humaine et la liberté. Foi selon laquelle la bienveillance est capable de l'emporter. Ah oui, c'est très, très, euh... Manichéen, on va dire. Alors, évidemment, ça a l'air de... Niveau 1, serviteur. Lorsque les émanches... ... ... ... ... ... Ok, j'imagine que ça, c'est, euh... Des petits passifs comme ça. Ensuite, nous avons Dogmatique. Croyance basée sur le caractère sacré et infaillible de la loi. L'Imperium. Adhésion au précepte de l'Empereur du jeu. Ok, bon, bah là, c'est, euh... ... très clairement, euh... ... 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 Ah, c'est assez marrant, hein, Iconoclast est lié quand même euh... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... c'est évidemment le chaos d'accord évidemment le dernier zélote lorsqu'elle branche confie ok 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 point de déplacement point d'action caractère ici doctrine hockey réputation ah oui il ya des réputations carrément et une biographie ok ok alors attendre parce qu'on n'a pas mis l'arme voilà on a un meilleur fusil alors on va devoir commencer à fouiller un peu apparemment ok 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 d'accord bonjour 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 on va mettre du a on va la mettre là ok magenta on va se mettre plus haut ça c'est cool ça on va faire ça oh c'est ok ok on va se buffer on va se buffer ok il est trop proche c'est énervant ok ok on va ok on va on va on va liquider on va liquider lui là ok oh c'est j'aurais du faire ça dès le départ mais c'est pas très très grave ok 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 donc au revoir ensuite on va se mettre ok 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 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est cool ça c'est vraiment cool j'vais essayer de faire un tir comme ça C'est bon Ok Hop là Bon Il nous en reste un à liquider Magenta tu vas avancer jusque là On va faire ça On va Pire en courant Je pense que tu vas faire ça Tu vas nous faire ça s'il te plaît Voilà Il nous reste un ? Ah il en reste un Il n'est pas vu D'accord Je vais essayer de le descendre Bon Bon C'est propre tout ça Ok J'ai toujours un plan de backup Au delà Logique Oh Ok Turbine anti-gravitationnelle Je vais aller dans la fusion Ah Hop Attends Ah oui c'est mis là D'accord Et ça Ça ouais ça c'est pour elle Ok On va hop Technométrice plus 3 On va le mettre pour elle Je sais pas à quoi ça sert tout ça Mais ça nous sera utile je pense en temps voulu Nécessité de rythme mécanique Vas-y Et Un petit crochetage universel On va écoute On a envie de te dire Pourquoi pas Arrêtez à la top Ou on va dans la douche Ok Ok Ah, j'ai pas vu ça. Charge à fusion, technométrisse, vas-y technométrisse directe. Ok... N'est-ce qu'il n'est pas possible pour ce jeune officer. La prémonition est aussi. Un fusil à pompe. Il y a encore des clés. Ouais, j'arrête de vous dire. Là, on est plutôt bien. Bien que le fusil à pompe, on pourrait limite le mettre... ... 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 Ici, on peut mettre ça, du coup. Tu peux soigner, toi ? Non ? Toi, tu peux soigner. Ah, d'accord, ok. On a deux perso qui ont la possibilité de soigner. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi à l'avoir fait la clé sur toi. Donc là... Donc, la... ... c'est la clé disponible. On va éviter... ... C'est ce que... 25, ... Ok. Et bim. Ooh ! Alors on va voir un peu y'a quoi là, hop, 5% d'armure, ah et puis en plus de ça on nous régale avec un nouveau niveau, ça va vite les niveaux là, mais en même temps je pense que c'est logique, donc là on gagne Massacre Jubilatoire qui est un, on voit pas, ensuite portée, retour suivant, combat tous les dégâts suivis, réduit le prix, ok, mise en évidence des points faibles, ah ça, ça peut être pas mal, esquive et l'armure, ok, c'est plus un debuff entre guillemets, Massacre Jubilatoire donc oui, on est pareil, ok, 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 même si j'ai dit ça, mais peut-être que le fusil à pompe irait mieux à elle en fait, d'ailleurs on a ça, qu'on pourrait lui mettre, c'est pas lui hein, ça, on va mettre l'armure, comme ça on est en safe, et là on a ça, ah limite je pourrais faire ça, mais ouais, pas mal, bon, allons voir un peu, oh, Unique là, donc ouais, on a un jeu qui est un petit peu long à démarrer, mais là, je pense que là on est bien parti, en tout cas, c'est vraiment vraiment chouette, en tout cas il fallait que ça pose les bases, très clairement, Teodora Hum, c'est impossible, hein, Ok, Ok, Ok On a aidé l'équipage, le guide, les trouver un moyen de s'échapper, Bellard c'est un bon gars. Donc on a dogmatique là, avancez dans le feu, non merci, on a Hereticus, acceptez l'offre, chassez Madula et donnez-moi la puissance. Et nous avons Econoclast, c'est vrai qu'il y a la passerelle, je n'abandonnerai pas mon équipage. Eh bien écoute, on n'abandonnera pas l'équipage. On gagne plus qu'Aze, on prend en classe. Ok. Ok 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 ok. Alors on a. Je vais revoir rapide. Alors trop tard, il est trop tard. Ah. Oh, peut-être que l'Edelthrad et ses escorts. Ou ils pourraient être combattre sur la bouche comme nous parlons. Sans nous. Mon lord, je vous remercie de vous pardonner. Les gens demandent des ordres. Vous venez de nous sauver. Donc maintenant nous allons vous suivre à la bouche et à la bouche. A la bouche. Si l'Edelthrad est là, il a besoin d'assistance immédiatement. Je dis qu'il y a une chose dont je trouve le plus trouble. C'est le roi du capitaine. Ils sont toujours venus. Même si ce serait intéressant pour Lady Theodora de rester sur la bouche maintenant, à la tête du contre-assaut. Je me sens pas mal. Ok, selon la personne, on a raison de la vérité. Atteindre l'ascenseur des secrets. Ah. Interessant. Alors attend. On va fouiller. Quoi ça ? Regérateur. Bon, mais c'est doucement. Je vais charger l'électrique. C'est pas ce qu'il y a. Ok, on aurait pu passer par là. Ok, on a là. On va quand même fouiller un petit peu les lieux. avant de partir. Fermez. Butin. Logique. Ok. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. De la logique, on va mettre ça... Bah tiens. Hop. Micheline. Et du coup, ouais, je pense qu'on peut se barrer. Du coup, on arrive au quartier du seigneur Capitaine. Non. Alors, euh... On va par là. Oh. Ah oui, elle était bien. Elle avait carrément... Salle de bain, tout ça. Bigre. Bigrement bigre. Ah ! Oula. Ok. C'est, c'est pas. C'est pas pour de temps. C'est pas pour de temps? C'est pas pour de temps. C'est pas pour de temps à faire. Je... Lord Captain, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Ni le bruit, ni le bruit. Il ne l'a pas entendu. Pourquoi je ne l'ai pas entendu ? On ne va rien dire pour un instant. Voici un instant. Examine le corps de Théodora. Examine le corps de l'archi-militant. C'est ma propre manière. Si tu trouves quelque chose, quelque chose qui pourrait apparaître l'imprunt de la mort, donne-le à moi. Et je vais essayer de voir quel secret il y a. Vos prochaines... ...mémories d'objets. Mais les corps mortes sont une histoire différente. Quelque chose comme ça va falloir de sonneur. Et après ce que nous avons vu sur le deck de l'officier, je ne vais pas arrêter de chercher pour ça dans la mort. ...mémories d'objets. ...mémories d'objets. ...mémories d'objets. Nous voulons désigner les combutibles au sein de l'imperium de l'humanité. D'accord. ... J'en vois... Streaks de couleur... Luminescence... Blue lights... Faces... Drawing closer... Lady Theodora... And... Conrad... And... Something dark... Enormous... Oh... This glass thing was something foul... That's for sure... Tainted witchcraft... Manuscrits c'est les objets reçus... Ok... Et vous faites immédiatement fonctionner la hauteur de cette adresse... Oui... The crucible of battle... Calls to me once more... No wait... We must see if we can find anything... Edira... You can't bring her back... Let her go... You give up so easily old man? I expected as much from the sister... It's not like she has a heart... But you? Oh no... I'll get to the bottom of this... I'll find the one responsible for murdering the Lord Captain... And when I do... That scum will regret the day they were born... Oh... Ah... Le sein de socialité présente un rayon de deux cases... Cap du libre marchand... Bah écoute ça... C'est pour moi ça... Ajouter l'équipement... Euh... Serviteur dogmatique... Je ne peux pas l'équiper... Est-ce que... C'est pas très joli... Mais... Ça reste quand même... Sympathique... On peut... Se barrer... Oh... Sympa... Ok... Ok... Donc... Euh... On va faire ça histoire de bien les paquer... Et les faire... Euh... Indira... Me mettre là... Y'a pas le choix... Magenta... Ok... Ok... On va... Ok... On va... On va augmenter le dégâts, là on va voir, on va revoir hein, j'aurais dû faire ça là le départ mais j'ai pas pensé et ça c'est quoi ça ? Ok on va éviter de rester paqués Ok là il me déplaçait d'une case, alors on va, lui là derrière on va, tu me diras pas hein, j'ai préféré de l'ennemi, on va lui faire ça dès le départ, mais bon, allez, oh, esquive, ça c'est cool hein, ok, on va faire ça. Allez. Je sais pas si on peut l'accumuler, je pense que oui. Donc oui, il peut cumuler. Hop là, ça c'est plutôt cool hein. Donc, là on a, grâce à... ça bénéficie de 5% de son endurance et c'est inférieur à 35, c'est pas mal ça. Ok, bon. Qui sait qu'il y a sur l'intelligence, bah ouais voilà, endurance. Là on va pouvoir gagner un niveau. Rechargement coûte moins de 2 PA minimum. Le premier rechargement effectué au cours du combat ne coûte aucun PA. Rechargement plus de 5 points, imprévisible, tireur bénéficié. Chaque fois que le tireur offige des gars, des gars crédit, au moins de 1%. Et... On fait qu'à sélecter les couvertures totales, au moins de 10%, 20% de parcer. Ah, c'est pas mal ça. Là aussi c'est pas mal hein. On va reprendre celui-là. Je pense qu'on va prendre celui-là et on aura la maîtrise des armes à feu évidemment hein. Là on a brèche audacieuse et... Alors, mépris. Chaque fois qu'un ennemi attaque un combattant, l'attaque de mêlée suivant lance un combattant en contre. Ok. Rage. Si la réserve de blessures du combattant est affaire à 50%, il suffit de plus 5 de bonus. Ok. Chaque fois que le combattant est attaqué, il suffit de plus 5 de cumul d'effets d'épicentre du massacre jusqu'à la fin du combat. Au début de son tour, le combattant acquit à une blessure temporaire, l'accumule. Ces blessures temporaires ne peuvent pas dépasser d'après une ligne. Ok. Désolation. Inflige bonus à vie. Point. Diga. Ok. Suir épais. Le combattant reçoit un bonus de déflexion de dégâts de plus 5 chances de réussir à une parade augmente. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Allez. Bim. Ensuite. Avec ça. Chaque fois, il déclenche l'exploit sur l'ennemi. Il bénéficie de plus 5 de dégâts. Ok. La pénétration d'armure. Ok. Ça, c'est juste. Excellent. Euh. Point fabrique. Gain d'endurance. Force mental réduite pendant un round. Ok. Chaque fois que l'adette attaque un ennemi, la réserve de blessure est pleine. Cette attaque inflige 10% de PPR. Ah, c'est pas mal ça. Mise en évidence. Ok. Ah bah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Hop. Ensuite. Là, on a Micheline. Donc, Micheline a un rechargement rapide qui a l'air quand même vraiment pas mal. Un marquage. Un marquage d'équipe. Imprévisible. Bonus DLJ inflige la critique. Ok. Simulation dégâts critiques au moins de 1%. Euh. Ça, c'est. Ouais. Je pense que je vais mettre rechargement aussi. Hop. Voilà. Au moins comme ça, on est plutôt bien. Et puis, on a des stats un petit peu plus intéressantes. Et du coup, ouais, on va. Hop là. C'est parti. Alors. Bon. otro local. Unier d' agenda. Parfois. obesity. C'est parti. Ah ok, ne suffit pas forcément de l'arrêt de mort. On va remarquer directement qu'il n'a rien d'assuréité, il tient entre ses mains la fameuse lame brisée, tâché les gouttes sombres qui semblent scintiller d'un éclat nacré. Ok, on peut le temps. Comment ? Théodora est morte, donc ouais. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Hum... Ton ritual ne sera pas terminé, heretic ! Ah ! Evidemment, créature du chaos. Un rechon du chaos, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on va démarrer le combat. Hum... Ah, tu vas te mettre là. Argenta, tu vas te mettre... Argenta, on va la mettre là. Elle peut suivre le shock. Et Abella, on va te mettre là. Voilà. Hum... Échec. Ce qui n'est pas pour me plaire. Evidemment. Nous allons maîtriser ses armes à feu. On va essayer ça. Oh... On est, crève. Oh ! J'ai le droit à un deuxième tir. Vas-y. Bim ! Donc, c'est une sorte d'ulti que je viens de claquer. J'ai le droit encore, c'est ça ? Heu... Trop loin ? Alors, attends. Je veux aller où là ? Non, on va pas faire ça. On va faire ça. Hop là ! Mais c'est trop bien ! Ok ! Donc... Ouh ! Vas-y moi aussi je claque mon truc. Heu... Je vais aller là. Je vais aller là. Oh ! On équipe tous les gardes là. C'est trop bien. Ah ! Trop loin ! Ah ! Il récupère de la vie. D'accord. Ok. Oui. Par contre, c'est moins drôle on va dire. Ok. Ok. Ok, ok. Heu... Je peux rien faire. Je vais me mettre là. Heu... Mise au point des faiblesses. Mise au point des faiblesses. Ah ! Ça va faire mal ça. Je dois le sentir passer. Bon. Au moins on est pas tout seul. Au moins on est pas tout seul. Oh le plaisir. Aïe ! 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 Ok. Bon. Un fusil à pompe c'est quand même super efficace. On va pas... On va pas rechir dessus. Ok. Bon. On va avancer un peu plus. On va remettre un... Définition des points vital. Là. On choisit ça. Ok. Ah vas-y ! Ah vas-y ! Allez encore un ! C'est trop bien l'ulti comme ça ! Je trouve ça vraiment trop trop cool ! Bon. Bon. La hype ! Du coup. On a gagné ça. Capacité de tir. Agilité. On a combien en agilité ? On a la caotte. On a un... Capacité de tir. Ah on va remonter la capacité de tir. Là on peut prendre un autre. Exploitation de... Bon. On avait notifié ça. Couverture. Prévisible. Tout ça. Donc ouais. C'est pas mal. Pas mal. Ah... Qu'on va terminer. Un combat contre l'ennemi. Un flichon. 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 égale nous micheline donc perception intelligence c'est vrai que la perception peut la monter à 50 et je montrais bien une voilà formation caractéristique intelligente formez nos doctrines sur intellect donc ouais ça nous fait intellect et perception et limite même je pourrais peut-être même pas de bêtises ah ouais perception pourrait être à 50 écoute hop en vrai je pense que c'est assez pas mal aller là on va monter à jt était à 50 capacités de tir ben voilà on va monter capacité de tir là on voit du gros exploration de l'environnement j'ai vraiment envie de mettre la même chose pour les couvertures tout ça c'est vrai que ça peut être pas mal la stimulation peut être pas mal si on est imprévisible elle est un petit peu plus résistante j'ai l'impression que mon crack quoique c'est plus dans la forme qu'elle est résistante a perception ouais aller exploit ouais elle est un peu plus parce qu'elle a plus d'agilité donc oui je dis elle est plus résistante en fait elle esquive un peu plus ouais ouais on va mettre la couverture hop on prend pas de risques ça a l'air d'être une valeur sûre donc on en profite ça c'est plutôt cool ouais du coup là on a fini je pense le gros du gros de ce prologue qui est vraiment cool au passage donc là fragment de l'âme on va mettre ça ensemble très curieux on a une cape manteau d'héroïne utilise le combat augmente l'esquivre l'utilisateur de 20% jusqu'à la fin du combat chaque acte de l'utiliser en combat augmente ah ouais c'est pas mal ça et ça c'est l'endurance super connaissance c'est à dire il reçoit un bonus de poussin on peut mettre ça à n'importe qui tu peux mettre ça à n'importe qui là donc euh je dois avouer que là le manteau tu peux le mettre à n'importe qui et euh t'as quoi toi ? moi je vais le mettre à je te mets ah non tu peux pas le porter ça tu peux pas le porter ouais bon ok bon bah ouais on va mettre la cape voilà et puis les gants d'endurance je dois avouer que les gants d'endurance on peut les mettre euh quasiment à n'importe qui celle qui va les avoir voilà elle a pas de pas vraiment d'importance là mais en tout cas c'est cool hein vraiment là je dois avouer que le je m'attendais à un gameplay euh cool mais pas à ce point là donc ils ont vraiment fait un très très bon boulot sur ce sur cet aspect là c'est qu'il χ il y a eu des gants qu'il y ait alors à voir maître timonier où en sont nos systèmes par l'empereur Horriblement pâle, tu m'étonnes. Morbide, hein. Alors, nous devons contraindre le contact avec le système de navigation. C'est notre unique chance de sortir du warp. On va devenir libre marchand, vu que je prends la place de Deam Theodora. Pas le temps de niaiser, il faut qu'on sorte absolument de la dimension du warp. Enfin. Oh. Oh. Ok, Theodora qui est certainement un démon primordial, hein. Il faut savoir que dans le warp, il y a toutes sortes de factions démoniaques. Elles sont coucliées, évidemment, par un seul et même pacte. Celui qu'on appelle le KO. Oh. 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 ... 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